L'axe de gravité du corps des femmes est à la verticale du gouffre. L'azur lointain est ainsi connecté au gouffre tout en bas. Le haut et le bas communiquent, les opposés coïncident. De la contradiction ombre et lumière jaillit tout ce qui existe, comme l'arbre, qui plonge ses racines dans la pierre et s'élève dans les airs. Sa silhouette noire redouble celle de Sainte-Anne. Et c'est dans son pied, central à l'aplomb, que se fait l'enracinement véritable. Le détachement de la mère est soutenu par la grand-mère, qui aide l'enfant à reconnaître dans leur visage et au-delà, celui de l'incréé d'où nous sommes tous advenus. C'est vers cette abstraction qu'il apprend à se retourner. C'est cette abstraction que plusieurs religions ont nommée Dieu le Père. Léonard montre qu'il y a d'autres façons de l'exprimer. L'image est aussi un schéma. Je vois alors finalement un enchaînement de gestes réciproques dans l'anneau des bras de Marie et ceux de l'enfant vers l'agneau. Embrassant son destin comme sa condition terrestre, il se retourne vers cette succession de cercles qui découlent de l'origine. La queue de l'agneau et le bras d'eau de vapeur immaculée se répondent. L'inconscient du tableau me semble donc bien loin de pouvoir être résumé à un souvenir d'enfance de Léonard, comme l'avait pensé il y a longtemps Freud. Alors, pourquoi la Joconde est-elle le tableau le plus célèbre du monde ? Est-ce à cause de son sourire qui résume tous les mystères grâce à l'étude des muscles de la bouche qu'avait effectué Léonard ? Est-ce parce qu'il a étudié les voies physiques du désir présentes de façon latente dans les replis du tableau ? C'est parce qu'elle condense tout son savoir sur le cheminement des eaux, sur le devenir corps de la lumière, sa poitrine est comme un soleil. C'est parce qu'elle respire comme la terre bruise de ruisseaux, de chutes d'eau qui plongent dans son ventre. Enjambe l'épaule et les ponts. C'est parce que Léonard a résumé dans le corps d'une femme tout le chemin de l'origine, de façon unitaire et symbolique. Elle fait corps avec le corps du monde. Son ventre est un relais de création, un centre de passage de l'incréé au créé. Il reçoit un éclair de vie figuré par les ébrures de soie sur les bras. Sous sa poitrine rayonne son cœur lumineux. Et sa tête fait comme une trouée dans le céleste. Voilà. Son visage, pour moi, c'est une sphère éclairée qui transperce l'écran du ciel et se détache sous son voile, devant la nuit cosmique, le vide sidéral. Le tableau est fameux parce qu'il met côte à côte le corps humain et une genèse de la création. Il en trace l'itinéraire à partir d'un principe abstrait que Léonard ne nomme plus le divin, mais les serré del nulla, l'être du rien, ce que la science actuelle appellerait un vide générateur. De là, la formation des particules lumineuses, leur concrétion en éléments qui sont la matière des astres, planètes minérales, étoiles étincelantes, puis leur devenir vie et être humain sur les chemins de la Terre. Jusqu'à ce visage capable de faire face à tout le processus. C'est ça que fait la Joconde. Elle nous montre d'où on est. Elle est le pattern de la matrice, si je puis dire. Elle affiche la pure contradiction en soi qu'est la coexistence de ce qui est achevé avec ce qui n'est pas encore. Elle est la stabilisation paisible et en beauté de cette intelligence absorbée dans le mutisme de son aventure poétique en attente d'être partagée. Que nous apprennent le rayon X et l'infrarouge ? D'abord, c'est la participation passionnante à la démarche du peintre, puis l'aventure de l'attribution par l'investigation dans la matière. Mais quoi d'autre ? Quand un grand musée clame qu'il a découvert aux infrarouges une nouvelle œuvre en parlant d'une esquisse sous-jacente, abandonnée, n'est-ce pas exploiter notre ignorance pour faire de la publicité ? La technologie nous apprend que Léonard dessinait, qu'il faisait des retouches, que son idée évoluait, qu'il travaillait par glacis et employait de riches pigments si on lui en donnait les moyens. Beaucoup de peintres le faisaient. Et souvent, l'analyse technologique ne suffit pas à valider l'attribution. Qui fera que telle œuvre vaudra des millions de dollars et attirera une foule toujours plus grande ? Ce qui fait en dernier ressort la valeur de l'art, c'est la synthèse réussie d'un savoir-faire et d'une connaissance. La teneur de l'œuvre essentiellement humaine appartient à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada